Moment de calme dans une vie trépidante, une vie faite de défis, d'aventures humaines et sportives à différents endroits du globe. Depuis cet été, Frédéric Bougeon a retrouvé sa région. L'air marin lui avait peut-être un peu manqué. Lui, le havret de cœur qui avait senti l'appel du large il y a huit ans. J'avais besoin de faire de ma carrière un voyage. J'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes, un nouveau handball, m'adapter à des nouvelles cultures. J'avais envie de ce voyage professionnel. Et puis là, c'était le bon moment pour rentrer. Rentrer en Normandie, là où tout a commencé pour lui, ici, dans la cité océane. 2012, les filles du HAC remportent la Challenge Cup, une prestigieuse Coupe d'Europe. Un exploit, l'accomplissement d'une jolie histoire de famille. Avec Frédéric Bougeon entraîneur, son papa président et sa maman secrétaire du club. Une période de vie phénoménale, merveilleuse. Comment on peut un mari, un fils, une mère, tous les meilleurs moments, avec des défaites, des victoires. Mais je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ce que nous on a pu vivre en famille. Mais le garçon ne veut pas s'arrêter là. Il part pour Fleury dans le Loiret, où il devient champion de France. Puis direction la Russie, Rostov-Andon, à 3000 km d'ici. Ambition maximum pour un budget quasi illimité, avec une pléiade d'internationales venues des 4 coins du monde. Là encore, le Normand s'offre une Coupe d'Europe, le HF. J'avais envie de rencontrer des nouvelles têtes, j'avais envie de m'adapter, j'avais envie de me mettre en danger. Je pense qu'un entraîneur dans le confort, c'est un entraîneur qui devient moins bon. Voilà, et que j'avais donc ce besoin de sauter de projet en projet. D'aller dans des structures où il y avait cette envie de développer, d'essayer de gagner des trophées. Voilà, et pour l'instant, je suis comblé. Comblé aussi dans sa vie d'homme, de papa, avec l'arrivée d'un petit bout de chou qui lui a donné envie de se rapprocher des siens. De revenir en France. Le voilà désormais engagé dans un nouveau défi, en deuxième division masculine, avec la J.S. Cherbourg. Frédéric Bougeon, c'est d'abord une gestuelle. Ses joueurs le connaissaient de nom, son palmarès, sa réputation. Ils apprennent à découvrir l'homme. Quelqu'un qui a son caractère, qui est capable de dialoguer, quelqu'un qui est capable de remettre les choses au clair comme il le faut. Donc voilà, grande gueule. Non, je pense que c'est quelqu'un qui sait faire les choses au bon moment. On veut avoir ça et on veut offrir à Chérubin la longue passe. Le langage du sport est peut-être universel, mais c'est clairement une grosse surprise de le voir entraîner des hommes. La spécificité du handball masculin, c'est un jeu avec beaucoup plus d'impact. Un jeu beaucoup plus vertical, beaucoup plus direct. Les filles sont beaucoup plus dans les stratégies collectives, dans l'évitement, dans le contournement de la défense. Donc voilà. Donc il faut adapter des techniques ? Il faut tout adapter. Voilà. On va essayer de ne pas faire de copier-coller parce que ça serait une mauvaise solution. Attention, ne croyez pas pour autant que la route s'arrête là pour Frédéric Bougeon et le handball féminin. Stop, stop, stop ! Au contraire, elle continue, mais au cœur de l'Afrique, au Sénégal. Un coup de cœur débuté il y a 4 ans grâce à la double nationalité de beaucoup de joueuses avraises. Là-bas, notre globetrotter a découvert une autre ambiance, une ferveur inégalable. On est parti avec un peu une page blanche et puis on a fait 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, une 1re qualification au championnat du monde. Un groupe de joueuses et de femmes vraiment top. Que des belles personnes dans ce collectif. Donc à chaque fois, une belle aventure humaine et à chaque fois, une belle aventure sportive. Donc pour moi, c'est le bonheur. Et un rêve fou, disputer les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Le graal de tout sportif. Ils étaient prévus en 2020, mais le Covid en a décidé autrement. Frédéric Bougeon va donc jouer sur 2 tableaux cette saison. Ce soir, le petit plaisir, c'est de sortir un gros match ensemble à la maison. Et on allume les téléphones et on est 3e. Retour donc à Cherbourg. Ce moment dans les vestiaires de Chantraine, c'est le petit plaisir de notre entraîneur. Contrairement au handball féminin où le vestiaire appartient vraiment aux joueuses, là, je peux venir une heure et demie avant, je me balade, je rentre, je ressors. Voilà, je me sens bien et du coup, ça me permet de voir aussi comment se sentent les mecs. Donc j'aime bien ce moment-là et la causerie fait partie du dernier moment où tu as l'impression que tu peux encore agir sur le match. C'était mercredi soir. Les Violets affrontent Valence un mal classé. L'occasion d'affirmer une ambition de prétendant à la montée dans l'élite après un début de saison correct. 5 victoires pour 2 défaites. Bravo, bravo ! Joue, 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 joue-le, joue-le, joue-le ! Sur son banc, Frédéric Bougeon se fait entendre. Ferme, ferme, ferme ! Son équipe a beau prendre très vite le large, 9-2, puis 15-6, jamais il ne va laisser ses joueurs relâcher la pression sous les yeux d'un président de club déjà conquis. Bravo, bravo ! Il m'a fait forte impression et il a vraiment un très, très beau profil. Et je pense qu'il vous le prouve encore ce soir, c'est qu'il s'est préparé à une équipe et il nous fait progresser. Et nous, on est très heureux aujourd'hui de l'avoir parmi nous. En seconde mi-temps, la démonstration, chère bourgeoise, continue pour se finir avec 15 buts d'écart. Seul ombre au tableau, les tribunes confinées. 2500 places quasiment toutes vides, loin de l'ambiance habituelle de Chaudron. Si on est capable d'avoir ce rythme sans public, j'espère qu'on sera encore meilleurs quand ça va être le moment des retrouvailles et que Chantraine va être prêt à s'enflammer. Frédéric Bougeon n'attend que ça, sentir les vibrations du public. Ce petit supplément d'âme qui peut vous emmener loin, très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada